Hello, bienvenue sur ma chaîne, c'est Elbasic. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo update. Il y a quelques années, un an ou deux ans je sais plus, où j'avais fait une vidéo sur les bénéfices de l'arrêt de la cigarette. Donc je sais, j'arrive dix ans plus tard, mais certains d'entre vous m'avaient demandé, alors en numéro un, comment j'ai fait pour arrêter de fumer? Où est-ce que j'en étais à l'heure d'aujourd'hui? Enfin, comment ça a évolué, tout ça? Voilà, en gros. Donc je vais essayer de répondre à ces questions-là dans cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à rester pour la suite de la vidéo. Donc, comment vous dire que ça a été un fail? Bon, j'ai effectivement arrêté la cigarette pendant environ un an, un an et demi. Ensuite, je suis partie presque un an à Bali. Et comment te dire que les cigarettes à 1,50€, bah, j'ai recommencé à fumer. Je vous dis la vérité. Mon parcours n'est pas irréprochable. Et peut-être que maintenant, avec le recul, je me dis, en fait, c'est ça la vie. C'est que voilà, des fois, on fait des trucs, surtout sur YouTube, on fait des vidéos où on donne des conseils, où on essaye de, voilà, de donner des bons conseils, surtout. On essaye de vendre quelque chose, des fois, qui est idéal. Mais c'est pas comme ça, H24, c'est pas comme ça, 7 jours sur 7. Des fois, il y a des hauts et des fois, il y a des bas. J'ai repris un peu la cigarette, voilà. Je fumais des fines, là, des Vogue. Et menthol. Quand j'ai repris, c'était impossible pour moi de fumer des cigarettes normales. Je trouvais ça affreux. Le goût, l'odeur, il n'y a rien qui allait. Du coup, comme j'avais quand même envie de fumer pour X raisons, du coup, je fumais des cigarettes très fines et mentholées. C'est bien une obel, vu que maintenant, c'est interdit et que je suis... Là, j'ai arrêté encore, mais bon. On va y revenir un peu plus tard. Donc, l'une des questions, c'est d'abord, comment j'avais fait pour arrêter ? Alors, il faut savoir qu'à la base, je ne suis pas trop sujette aux addictions. Moi, quand je fais des conneries ou dès que je décide de faire mes petits coups de folie, là, je le fais avec conscience. Donc, quand j'ai commencé à fumer, je me suis dit que j'allais arrêter. Si tu veux, je me suis dit que c'était juste pour passer le temps. Voilà, je me suis dit, voilà, je m'ennuie, je vais commencer, machin. Raison très bête en soi. Je n'ai aucune fierté à vous dire ça, clairement. Mais on va essayer d'être vraiment réel. Je vais essayer de dire les choses honnêtement. Donc, j'ai fumé un peu pour des raisons toutes bêtes. J'étais toute seule, je m'ennuyais et j'ai décidé de commencer à fumer. Je me suis forcée en plus au début parce que je suis asthmatique. C'était horrible, c'était affreux. Et je me suis forcée à fumer pour... Je ne sais même pas pourquoi. Et je n'ai jamais été une très grande fumeuse. Genre, chez moi, je n'ai jamais fumé. Enfin, très rarement, ça m'arrivait. Ou seulement quand j'étais un peu stressée. Très rarement, donc. Et aussi, l'odeur de la cigarette le matin, j'ai toujours eu horreur de ça. J'ai toujours détesté. Je fumais beaucoup plus quand j'étais en extérieur. Avec mon travail dans la restauration, donc pendant les pauses, quand j'allais boire un verre. Généralement, quand je bois de l'alcool, j'ai envie de fumer une cigarette. Généralement, les deux sont plus ou moins combinés. Mais sinon, c'est tout. Je n'ai jamais... À part ça, je n'étais pas forcément une fumeuse. Je pense que un paquet pouvait me durer à peu près une semaine, une semaine et demie facile. Aussi, au niveau du mental, quand j'ai commencé à fumer des cigarettes, je ne me suis jamais convaincue mentalement que c'était une bonne chose. Genre, dans ma tête, je savais que je faisais une connerie, je savais que je faisais du n'importe quoi. Et j'ai toujours regardé en tête. Genre, jamais, c'est de me convaincre. Donc, si quelqu'un me disait, oh, ce que tu fais, ce n'est pas bien, je vais lui dire, ouais, grave. Tu vois, je n'ai pas besoin d'entrer dans des débats. Je sais que ce que je fais n'est pas bien. J'ai vraiment tenu à rester très, très lucide par rapport à ça. Je sais qu'il y a des personnes qui essayent de se justifier, qui essayent de rendre la chose acceptable. Mais dans ma tête, moi, j'ai décidé de bloquer. À chaque fois que je fume une clope, je me disais, bon, ben voilà, une année de ma vie qui s'en va en fumée. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? J'ai essayé vraiment de rester très, très réaliste par rapport à ça. Donc, je pense que ça m'a aussi aidée quand j'ai voulu arrêter, en fait. Et à un moment, il a juste fallu que je me dise, stop ! Tu vois, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de besoin viscéral. Voilà, je ne me grave pas les veines si je ne fume pas une clope. Je ne suis pas plus énervée, je ne suis pas plus stressée. Franchement, ni chaud ni froid. C'est vraiment moi, en étant têtu, qui fumais des cigarettes. Et des fois aussi, quand je m'ennuie. Je sais que j'ai remarqué que quand je suis dans un état un peu passif, comme ça, d'oisiveté, de loisiveté, je ne sais pas comment on dit. Est-ce que c'est ça le mot ? Loisiveté ? Yes ! Ben, je fais un peu des conneries, je fais n'importe quoi. C'est pour ça que mes nouvelles, mes résolutions, c'est vraiment de rester active et productive. Parce que je sais que quand j'ai du temps libre, je deviens vraiment... C'est pire. Voilà, c'est un cercle vicieux. Je commence à faire des conneries et ça ne fait que s'accumuler, en fait. Donc, voilà pour ma partie pourquoi j'ai commencé à fumer, comment je fais pour arrêter. Je suis désolée, ça va décevoir. Je n'ai pas fait des trucs de ouf. Je ne fume pas de cigarette électronique. Accessoirement, je fume des joints. La vérité, je fumais des joints. La cigarette, c'était soit je fume, j'y vais à fond, je fume, tu vois, je fume des vraies cigarettes, soit je ne fume pas. Entre les deux, pour moi, c'est... En tout cas, pour moi, voilà, je vais parler que ce que je connais, je n'ai pas l'impression que ce soit si efficace que ça, en fait. Soit tu veux faire quelque chose et tu le fais, soit tu ne veux pas le faire et tu ne le fais pas. Entre les deux, voilà, c'est un peu... Pour moi, c'est une perte de temps, mais je comprends que pour certaines personnes, ça puisse être... ça puisse les aider. Même si, personnellement, les personnes que je connais qui sont à la vapette, bon, c'est... Ben, ils vont vapoter tout le temps, en fait. Tu vois, ce que je veux dire, c'est quitter une addiction pour retomber dans une autre addiction, ça ne mène nulle part, en fait. Donc, bref, voilà, moi, c'est mon point de vue là-dessus. Donc, j'ai refumé quand j'étais à Bali, je suis revenue, j'ai arrêté pendant 2-3 mois, puis voilà, comme ça. En fait, c'est ça, moi, c'est que tous les 6 mois, tous les 1 an, je reprends un peu, pendant 1 mois, après j'arrête, après je reprends, après j'arrête. Donc là, je suis re dans une phase... Oula, j'ai postulé. Donc là, je suis re dans une phase où j'ai décidé d'arrêter par rapport à mon hygiène de vie, par rapport à mes projets, pour être cohérente et en adéquation avec ce que j'ai envie de véhiculer. Vraiment, pour ma santé, tu vois, je ne peux pas... Je me suis dit, voilà, il faut que je sois logique, je ne peux pas passer des heures à faire du sport, à me soucier de mon alimentation, à me soucier de ma santé, et derrière, aller fumer des clubs, quoi. Ça n'a absolument... Ça n'a aucun sens. Après, bon, on est des humains, de temps en temps, ce n'est pas la fin du monde, mais bon, je tends quand même à arrêter, et je vais essayer tout le temps d'arrêter. Et même quand je vais rechuter, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde, nous sommes des humains, nous sommes imparfaits, et même si demain, je rechute, même si demain, quelqu'un me croise dans la rue avec une cigarette, je tiens quand même à le dire, parce que je me sentais tellement avec le syndrome de l'imposteur quand ma vidéo était en train de tourner, et que moi, j'étais en pleine rechute. Donc, je me disais, bon, comment leur dire que... Donc, voilà, et aussi, mes vidéos n'ont pas pour but d'être moralisateurs, voilà, moi, je partage mes expériences, et je tenais à faire cette vidéo, voilà, pour montrer aussi le côté honnête, parce que je me sentais un peu coupable. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais vendu une certaine image, et que derrière, je n'ai pas réussi à tenir ce... Je n'ai pas réussi à tenir ce niveau-là, en fait. Et, voilà, et aussi, apprendre à me dire, voilà, c'est pas grave, tu vois, il faut être honnête dans la vie, c'est mieux de reconnaître que, voilà, on a eu des hauts et des bas, que de jouer sur une fausse perfection, une fausse perfection qui n'existe pas. Donc, oui, aussi, dans la vidéo, je parlais des bienfaits, donc j'ai parlé un peu de l'amélioration de la peau, des dents, de ce genre de choses. Et oui, effectivement, quand j'ai repris la cigarette, catastrophique, la peau, la cicatrisation, c'était du n'importe quoi. Donc, là, je peux encore reconfirmer ce point-là, en disant qu'effectivement, quand tu arrêtes de fumer, bah, ton corps, il guérit beaucoup plus vite, il cicatrise beaucoup plus vite, il se régénère plus rapidement. T'as les dents moins jaunes, c'est une vérité, c'est un fait. T'as les ongles plus en meilleure santé. Et aussi, au niveau du sport, moi, j'ai commencé à faire du cardio, je cours assez régulièrement. Et je vois quand même la différence au niveau de ma respiration. Bon, déjà que j'étais asthmatique, donc c'était pas l'idéal de base, je sais. Mais, bah, voilà, là, en re-arrêtant, bah, je vois quand même les bienfaits. Et aussi, malheureusement, par rapport à... Contrairement à ce qu'on peut penser, pour les... C'est pire, en fait, ce que moi, je fais, j'ai appris ça. Que vaut mieux, limite, être un gros fumeur et fumer tous les jours, que fumer une fois, comme ça, tous les 3-4 jours. Parce qu'en fait, tu viens interrompre à chaque fois le processus où ton corps est en train de se réparer et de se régénérer. Parce que le corps est une magnifique, wonderful machine. Il a pas besoin de grand-chose, en fait. Quand t'as un bon système, quand t'as un bon corps, en fait, on va dire, efficace. Bon, normalement, tous les corps le sont. Quand tu arrêtes, genre, le meilleur moyen de détoxifier, c'est d'arrêter de s'intoxiquer. Donc, dès que t'arrêtes un peu toutes les activités qui vont t'intoxiquer, notamment ici, on parle de la cigarette. Bah, ton corps, il va commencer tout de suite un processus pour se réparer, en fait. Un processus pour se régénérer. Bah, du coup, quand tu fumes une fois de temps en temps, comme je le fais, vraiment, ce qui est pas du tout l'idéal, c'est qu'à chaque fois que ton corps, bah, du coup, il a l'impression que tu lui envoyais le signal que t'as arrêté, bah, lui, il commence à se dire, c'est bon, je peux commencer à réparer la machine. Et après, derrière, tu viens et tu lui refonds un coup dans la queue. Et voilà, et ça n'en finit jamais, en fait. Donc, c'est pas vraiment l'idéal non plus. Et je voulais aborder un dernier point aussi dans cette vidéo. C'était au niveau de la mentalité, du mental, par rapport à la cigarette. Donc, j'ai décidé après des années, enfin, après une année spéciale de dépression, que je ne voulais plus m'assimiler à des choses... à des choses destructives. Qu'est-ce que j'entends par des choses destructives ? C'est, en fait, comment dire, c'est un peu comme de la loi de l'attraction, peut-être, mais en gros, tu peux pas, pour moi, quelqu'un peut pas prétendre être heureux ou avoir un contrôle sur sa vie ou sur ce qu'il veut faire s'il s'autodétruit. Voilà, comme je vous ai parlé un peu plus tôt de cohérence en adéquation avec soi-même, voilà, moi, j'ai décidé de faire le choix d'être heureuse. Je sais que tout part en freestyle, mais en fait, au final, tout est toujours une question de choix. Tu peux choisir la manière dont tu vas voir une situation. Soit tu vas voir le mauvais côté, soit tu vas voir le bon côté. Pour être en adéquation avec tout ça, je me suis toujours dit, ben, en fait, quand je fume ou quand j'ai ce genre d'attitude un peu... Ces gestes, parce que c'est pas des attitudes, ce sont des gestes, mais d'autodestruction. Donc, tu peux pas te battre pour être bien, pour être en forme, en santé, et avoir des gestes quotidiens d'autodestruction. Voilà, il faut être réaliste, c'est une vérité, c'est pas évident de se dire qu'on est en train de s'autodétruire, mais il faut reconnaître, il faut rester lucide par rapport à ça. Quand tu fais ce geste-là, t'es en pleine autodestruction. Donc, c'est peut-être rien, ça n'affecte peut-être pas ton corps d'une manière terrible, genre, ça va quoi, je veux dire, il y a des gens qui fument pendant des années, ils n'ont rien, certes, mais ce geste-là, pour moi, est révélateur de ton état d'esprit, est révélateur de beaucoup de choses, en fait, conscients ou inconscientes. Donc, je sais qu'en fumant, t'es pas en train de te dire concrètement, je suis en train de m'autodétruire, mais c'est ce que tu renvoies comme image. Donc, je n'ai pas de remède miracle pour arrêter de fumer, puisque moi non plus, je ne l'ai pas encore trouvé. Tout ce que j'ai, c'est que j'ai de la volonté, et que je n'essaye pas de me monter la tête, en fait. À chaque fois que j'ai une attitude comme ça, qui est un peu pas très saine, entre parenthèses, je me le garde en tête, je ne me mets pas la pression, c'est pas grave si demain je craque, je fume une clope, parce que je suis au bout de ma vie, je suis stressée, enfin. En même temps, c'est tellement difficile, en tant qu'humain, de gérer les choses anormales qui se passent, que je peux comprendre qu'à un moment donné, on est recours à certains procédés, en fait, je ne sais pas comment appeler ça, à certaines habitudes, à certaines mauvaises habitudes, qui peuvent nous aider à tolérer des choses qui sont normalement intolérables. Encore une fois, je ne fais pas des vidéos pour moralisme, pour... comment on dit ? Je ne fais pas des vidéos pour faire la morale, je fais des vidéos pour qu'on garde en tête, voilà, quand même, un certain idéal. J'espère que ceux qui veulent arrêter, ils vont réussir. Cette année, ne vous mettez pas la pression, mais gardez en tête que ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour vos proches, c'est ce que j'essaie de garder en tête, notamment. Et voilà, après, voilà, je pense que chacun son rythme, chacun arrivera à atteindre son objectif tôt ou tard. Bon, j'espère le plus tôt possible, quand même. Donc, c'était ma vidéo update sur arrêt de la cigarette, les bienfaits, nanani, nanana. J'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé pour ceux qui avaient vu la vidéo précédente. Si vous ne l'aviez pas vue, je vais mettre le lien quelque part au-dessus. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, vous, si vous avez des astuces pour arrêter de fumer, et si vous avez réussi, si vous avez rechuté entre-temps aussi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, à activer la cloche des notifications et à liker. Et voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !